Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un rosti au lardon et au fromage. J'aurais pu également l'appeler une galette de pommes de terre au lardon et au fromage. Vous allez voir, c'est une recette simple et très gourmande. Alors, si je vous ai donné envie, suivez-moi. On va commencer la recette par la cuisson des pommes de terre. Alors, juste pour info, ça doit se faire la veille ou au minimum le matin pour le soir. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les pommes de terre aient le temps de refroidir pour qu'on puisse les passer après à la râpe. Et puis comme ça, elles sont plus fermes, c'est plus facile à travailler. Donc, moi, je prépare toujours mes pommes de terre le soir. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend une trentaine de minutes et puis ça cuit tout seul. Vous pouvez faire autre chose en attendant. Donc, pour cela, j'ai simplement pris une casserole avec de l'eau dans laquelle j'ai mis du gros sel, une petite poignette de gros sel. J'ai pesé mes pommes de terre. Alors, sachez que je mets 400 grammes, si mes souvenirs sont bons pour la recette. 400 grammes de pommes de terre, mais moi, j'en rajoute toujours une pomme de terre de plus. De cette manière, il y a toujours des petits défauts sur les pommes de terre. Il suffit qu'elles soient un petit peu abîmées. C'est comme ça, on a toujours le poids idéal. Et aussi, faites en sorte d'avoir à peu près les mêmes tailles pour les pommes de terre, de façon à que la cuisson soit le plus homogène possible. Après, on n'est pas à 10 ou 20 grammes près, mais c'est mieux d'avoir à peu près les mêmes tailles. Donc, vous voyez, pour éviter que je me brûle, je prends une cuillère. Là, l'eau arrive à ébullition. On met uniquement les pommes de terre quand l'eau arrive à ébullition, comme c'est le cas ici. Et c'est parti. Comme j'ai un petit peu plus de pommes de terre, si jamais il m'en reste, je m'en servirai pour faire autre chose, si elles sont toutes parfaites. Les pommes de terre, moi, je les ai lavées un petit peu avant de les mettre à cuire. Je trouve que c'est mieux. Moi, c'est de mon jardin, donc du coup, elles n'étaient pas très sales. Mais quand ça vient du magasin, c'est toujours mieux de donner un petit coup d'eau et puis voilà. Donc, la cuisson pour les pommes de terre, c'est 20 minutes, pas plus. Une fois que les 20 minutes sont passées, on les égoutte, on filme, on attend que ça refroidisse un petit peu et on met tout ça au frigo pour toute une nuit. Une nuit a passé. Je reprends donc mes pommes de terre. Juste pour info, je précise, vraiment, c'est important. J'ai laissé mes pommes de terre hier soir refroidir à température ambiante, il n'y a aucun risque, on peut les laisser dehors avant de les mettre au frigo. Il ne faut surtout pas mettre des choses chaudes dans un frigo qui, lui, est froid parce que sinon, ça fait remonter les températures et ça risque, on dit chez nous, de gâter les autres produits. C'est-à-dire que les autres produits vont monter aussi en température et ils risquent de se dégrader beaucoup plus rapidement et ce n'est pas une bonne chose. Donc, on attend toujours de laisser refroidir les produits avant de les mettre au frigo. Donc, je reprends mes pommes de terre et puis là, sur le coup, alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà commencé. Il suffit juste de les éplucher. Comme c'est froid, ça se fait très très bien. Vous voyez, il suffit juste de gratter un petit peu, d'enlever la peau et puis les petites imperfections de la pomme de terre. Hop, c'est pas compliqué. Et là, ça s'enlève un petit peu moins bien parce que la pomme de terre n'est pas totalement cuite comme je vous l'ai dit. Ce qui est tout à fait normal, ça va nous faciliter la tâche pour la râper. Et voilà, là, la pomme de terre, elle est bien. Hop, on va mettre ça de côté. Paf, tac. Je reprends justement ma petite râpe. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, on peut évidemment, si vous n'avez pas de râpe comme la mienne, on peut, d'ailleurs la râpe peut être un petit peu plus petite ou un petit peu plus grosse, ça marchera de toute façon. Mais si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez toujours faire à la fourchette comme si vous faisiez une purée ou alors avec un presse-purée si vous en avez un, ça marchera aussi. Mais là, franchement, avec la râpe, ça donne des toutes petites, comme des paillettes de pommes de terre. Et donc, du coup, quand on va mélanger tous les ingrédients, déjà, ça va bien s'incorporer. Et puis, la cuisson va être meilleure. Donc voilà, après, franchement, la râpe, pour moi, ça tient le mieux quand on fait des rochettis. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc là, après, avec la râpe, ce n'est pas compliqué, vous voyez. On prévoit un grand plat quand même parce qu'on a d'autres ingrédients à mettre. Donc, ça ne va être plus facile à mélanger. Et vous voyez, il suffit juste de râper, juste à ce que toute la pomme de terre soit faite. Ah, vous voyez ! Maintenant que nos pommes de terre sont bien râpées, on va pouvoir ajouter le fromage. Fromage râpé. On pourrait prendre n'importe quel fromage râpé, suivant le goût. Moi, j'ai pris de l'Emmental, parce que c'est le plus simple et c'est un des moins chers. Mais on pourrait prendre du Comté, on pourrait prendre d'autres fromages tout aussi bons. Et je vais prendre mes lardons. Alors, on peut prendre des allumettes, ça cuit un petit peu plus vite. Mais là, de toute façon, comme la cuisson, c'est environ 15 minutes, environ, de chaque côté, quand on va les cuire. Donc, du coup, les lardons ont largement le temps de cuire. Et là, on va, avant de tout mélanger, on va poivrer. Après, le poivre et le sel, c'est à convenance. Le poivre, on peut se permettre. En revanche, le sel, on fait attention, parce qu'il y a déjà les lardons. Les lardons, c'est salé à la base. Donc, on n'en met pas trop, on en met quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de pommes de terre. Mais voilà, vous voyez, j'en ai pas trop mis. Et puis là, le but, maintenant, ça va être de bien mélanger pour que le fromage et les lardons s'incorporent bien aux pommes de terre. Donc, ça peut prendre une petite minute. Il faut que ce soit le plus homogène possible. Dans une poêle, on fait fondre le beurre ainsi que l'huile. Alors, il y en a pas mal, parce qu'il y a une cuisson quand même qui est assez longue. J'ai jamais dit que c'était une recette light. Il faut manger ça de temps en temps. Après, c'est que des bons produits. Du bon beurre, de l'huile de tournesol, parce que c'est l'huile, en tout cas, je trouve, c'est l'huile qui tient le mieux à la cuisson. Donc, voilà, on laisse fondre ça. J'ai préparé un petit moule pour pouvoir faire quelque chose de bien rond. Il fait 16 cm de diamètre. Et en général, avec la recette, on peut en faire deux comme ça. Donc, moi, je considère que ça, c'est pour une personne, un adulte. Si vous avez des enfants, c'est pour la moitié, ça marche pour un enfant. Donc, du coup, si vous avez des enfants, la recette que je vous donne, c'est pour quatre personnes. Si c'est pour des adultes, c'est pour deux. Après, tout dépend. Si vous mangez autre chose à côté, vous pouvez diviser ou multiplier encore par deux les quantités. Moi, je vous donnerai la recette pour deux personnes. Après, vous le faites une première fois et puis vous voyez, suivant les quantités que vous avez. Donc là, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on met sur feu normal, voire même un petit peu fort, le temps que le beurre et l'huile le font. Vous voyez, on entend, là, ça commence à croustiller un petit peu. Hop, je vais mettre mon petit cercle à l'intérieur et puis à partir de là, il n'y a pas de grande difficulté, on va venir déposer notre préparation dans notre moule. Alors, au niveau de l'épaisseur, je dirais que un centimètre et demi, deux centimètres, c'est bien. Disons que vous partez sur le fait d'en faire deux avec la préparation. Donc après, à vous de voir à peu près l'épaisseur que ça a. Ça a toujours tendance à fondre un petit peu avec la cuisson. C'est tout à fait normal, le fromage, tout ça, ça fond. Donc, ça a toujours tendance à fondre un petit peu. Vous voyez, moi, je vais mettre à peu près à mi-hauteur de mon moule. Hop. C'est franchement, le rejeti, on peut le faire, j'en ai déjà fait d'ailleurs, mais on peut le faire à toutes les sauces. C'est vraiment une recette qui est assez géniale. Voilà, là, pour moi, c'est assez épais. C'est... Allez, je vais en rajouter encore un tout petit peu, histoire de dire que je vais égaliser un petit peu les parties. Voilà, là, c'est bien. Là, on est bien. Et maintenant, on appuie bien comme il faut pour avoir quelque chose de bien formé. À partir de là, on peut baisser un petit peu le feu. Donc, on fait, on met sur un feu moyen. Moi, je vais mettre sur 6, ça correspond à quelque chose de moyen pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir une cuisson très rapide. Je vous l'ai dit, il faut environ 10, 15, 20 minutes. Après, tout dépend de ce que l'on met dans le rejeti. Là, comme c'est du fromage et des lardons, ça risque de cuire un petit peu plus rapidement. Si vous mettez des légumes, avec le jus des légumes, ça cuit un petit peu plus lentement. Le but, c'est que ce soit bien doré de chaque côté, pas trop quand même. Cela fait presque 10 minutes que ça cuit. N'hésitez pas à bouger votre poêle de façon à ce que ça n'accroche pas. Les lavons ont toujours tendance à accrocher un petit peu. Le fromage aussi, d'ailleurs. J'avoue que c'est plus facile à faire quand on le fait avec des légumes. Parce que du coup, ça accroche quand même moins. Et puis surtout, on n'hésite pas également, à l'aide d'un couteau, à commencer à, voyez, à faire en sorte de préparer le fait d'enlever le cercle. Puisque quand on va le retourner, on enlèvera le cercle. On va encore attendre 5 bonnes minutes, voire même peut-être un petit peu plus avant de le retourner. C'est vraiment une cuisson très lente. Cela fait un petit quart d'heure que ça cuit. J'ai gardé mon moule pour le mélanger régulièrement. Sinon, je vous l'ai dit, ça accroche. J'ai préparé une plaque assez lisse, de façon à ce que ça puisse se lisser facilement. Juste avant de le tourner, je vais finir. Vous voyez, pour enlever mon moule, je donne juste un petit coup comme ça. Normalement, ça se défait très bien. Hop ! Si ça accroche un petit peu, on revient. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. Alors, ça accroche. L'avantage avec le rosti, c'est qu'on peut le retravailler comme on veut. Hop ! Je vais juste le défaire un petit peu. C'est un petit peu chaud alors. Voilà ! C'est le désavantage avec le fromage. Et là, le but, ça va être de le retourner et de le replacer dans la casserole. Ou dans la poêle. Donc, c'est un petit peu délicat. L'huile risque de s'éparpiller un petit peu partout. Le but, c'est de la remettre dans la poêle également. Alors, un, deux, trois. C'est parti ! Donc, ça s'est déformé un petit peu, mais c'est tout à fait normal. On remet dans la poêle. Hop ! Et on lui redonne son aspect initial. Voilà ! Alors, on aurait pu aller un petit peu plus loin en cuisson. Mais vous avez vu, ça a déjà commencé à prendre un petit peu de couleur. Et avec le fromage, et surtout les fromages, les lardons, ça accroche, mais un petit peu moins que le fromage, le fromage a toujours tendance à vraiment bien accrocher. Alors, le but, si vous voulez redonner un petit peu de couleur, vous attendez que l'autre côté soit bien cuit. Vous le retournez une seconde fois, juste pour donner un petit peu de couleur sur le dessus. Vous voyez, là, je l'ai retravaillé. Je lui ai redonné sa forme initiale. Et là, c'est reparti pour 15 minutes de cuisson environ. Pour avoir quelque chose de bien doré et de délicieux. Et voici le résultat final. Alors, comme je vous l'avais dit, ça s'est aplati un petit peu pendant la cuisson. C'est tout à fait normal. J'ai laissé refroidir un petit peu. Moi, normalement, ça se mange bien chaud. Mais pour la présentation, je l'ai laissé refroidir un petit peu. J'ai découpé un petit morceau. Et sur le coup, on voit bien la partie très moelleuse à l'intérieur. Et puis sur les côtés, c'est très croustillant. Les lardons, le fromage, enfin bref, tout ça, ça va bien se mélanger. Moi, c'est de cette épaisseur-là que je l'aime. Après, on peut le faire plus épais si on veut, si on le souhaite. Il faudra penser à cuire un petit peu plus longtemps. Mais franchement, là, de cette épaisseur accompagnée d'une petite salade, c'est franchement le top. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas, allez vous y abonner. Et en parlant d'abonnement, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube juste après si vous ne l'avez pas encore fait. Allez sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. J'insiste, ça, vous allez retrouver ces adresses quelques secondes plus tard. Et puis, évidemment, je vous donne deux autres recettes de rosti tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment Fait-on ! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on !